hé salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien mon petit retour sur GTA en live donc je vais vous présenter trois endroits secrets donc ça c'est ici rappelez-vous on pouvait rentrer je sais plus si dans cette banque là on avait un braquage à faire quand on était en mode histoire avec les personnages principaux donc pour monter sur le toit là-haut vous allez vous rappeler parce qu'il fallait danser une grenade sur comment s'appelle dans la conduite d'air pour bloquer le ventilo ou je sais plus quoi donc il vous faut une arme pour bien monter là-dessus pour éviter glisser après vous montez à vous montez comment s'appelle en mode hapsi et tout vous prenez les chaînes voilà vous prenez une échelle vous allez voir vous allez reconnaître jared c'est vraiment l'endroit où on avait fait des premiers braquages dans GTA en mode d'histoire où il faut les mettre un une bombe à crémo à crémo le haut sur quand on s'appelle dans la conduite donc du coup voilà en fait c'était mieux un petit endroit à vous montrer comment s'appelle pour se planquer par exemple si vous êtes en mode de snake pour monter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être qu'ils attendent des personnes qui sont juste là par exemple voilà là par exemple j'ai tué non mais voilà ça peut être vraiment simple pour des personnes qui veut jouer à se mettre au snap ou pour faire des cash cash ou pour faire d'autres vidéos je sais pas ça peut être vraiment cool on va visiter un peu vite fait ça va être vraiment un endroit assez fun pour voilà pour vraiment se balader sur le doit se mettre au mode de snake pour tuer du monde donc du coup voilà j'espère que ce premier endroit vous a plu donc on va aller au deuxième endroit vous inquiétez pas donc on la faisait juste à monter sur le petit mur et en bas ici bien je voulais pas qu'ils sautent c'est pas grave vous avez juste à monter ici sur le petit mur et il vous grimper les chaînes donc je vais vous montrer sur la map je vous ai pas montré de vous désolé c'est juste ici où il y a la voiture dans la rue qui est un peu un peu bizarre donc du coup voilà et on va se retrouver pour la deuxième partie à tout de suite donc au retour on se retrouve pour la deuxième partie des lieux secrets donc là on est vraiment dans la bonne lieu dans les quartiers de los santos on va dire quartier city de los santos donc c'est juste ici où j'ai mis un petit point de repère donc c'est la maison qui est là vous allez c'est un donc je vais redescendre un peu c'est ici voilà vous allez reconnaître tout simplement en fait il y a une maison et on peut rentrer dans donc vous allez voir je vais vous montrer ça le petit mec le mec a rentré manger quoi et voilà on peut rentrer dans c'est un peu dommage c'est petit c'est la taille je sais pas on va dire d'une petite pièce c'est un peu dommage on peut se planquer mais c'est dommage qu'on peut pas voilà on peut pas c'est bien pour tuer du monde on va pas faire le con parce que sinon j'aimerais le mec ils vont me tuer mais c'est un peu de se planquer pour éviter se planquer je peux pour s'amuser vous pouvez se faire tuer quand on est recherché par du monde vous mettez là personne se voit personne ne voit donc voilà pour le deuxième endroit donc à la base n'est pas prévu comme ça ça n'est pas c'est terminé comme ça donc voilà pour le deuxième endroit c'est vraiment assez cool pour se planquer pour éviter qu'on ait recherché ou n'importe quoi voilà vous bloquez bon mais qui est un petit ceci donc du coup voilà pour le deuxième endroit et on va se retrouver pour le dernier et troisième endroit à tout de suite et du coup les amis assez cool vous allez voir c'est dans l'eau donc c'est vraiment pas loin de battre comme moi sur la main il faut regarder bouche en train de mettre je vous montre là c'est où mon personnage qui me clignotent désolé voilà c'est vraiment assez cool vous allez je pense aimer pour les personnes qui adorent je pense aller se balader dans l'eau genre nager etc et des personnes qui qui voient là qu'ils aient dans l'eau mais juste pour aller dans l'eau ou tout donc je vous conseille soit allez en mode dix mois vous faites le code de poulet et mourir avec un personnage d'histoire ou sinon vous allez en mode en ligne mais faites gaffe vous risquez de mourir et voilà c'est une petite grotte en fait qu'on peut balader nager c'est vraiment magnifique je voulais vous montrer cet endroit parce que je trouve vraiment magnifique on sait si on peut pas se planquer on peut se planquer mais on peut pas rester longtemps et on peut pas tuer du monde mais c'est vraiment magnifique la la couleur de l'eau en plus c'est un il fait beau et tout et c'est vraiment magnifique j'ai passé ça donne de quoi en plein nuit en ligne dans la nuit on voit rien mais je trouve vraiment c'est magnifique parce que voilà c'est un peu un endroit que les personnes adorent se balader tranquillement aller neige plus tôt que se balader voilà c'est un endroit assez fun pour des personnes qui adorent la nature et l'eau bien sûr pourquoi pas donc voilà je vous conseille d'aller voir c'est vraiment magnifique à la fin de la vidéo mais c'est vraiment mon endroit où j'ai plus kiffé que j'aime vraiment beaucoup j'adore vraiment la couleur donc voilà on sait